Alors François, j'aimerais revenir parce que je n'arrive pas bien à comprendre ce que vous sortez d'un univers familial qui n'est pas spécialement lié aux affaires culturelles, tout ça. La lecture, on a compris, mais c'est plutôt... Alors je me dis, mais comment ça se fait que vous vous entêtez dans ces trucs culturels, artisticaux, que vous êtes présente dans ces milieux-là et que vous avez fait la carrière que vous avez faite ? J'aimerais arriver à mieux essayer de comprendre ce lien qui s'établit. Où est-ce qu'il est, ce lien ? Le lien, peut-être qu'il est dans l'espace public, en fait. Parce que j'ai quand même toujours eu des moments d'expérience dans l'espace public, justement par rapport à l'espace privé ou l'espace de l'école, qui étaient des univers assez étouffants. Donc je dirais d'une part, c'est l'espace public. D'autre part, les gens aussi, les personnes. Donc je crois que c'est ça qui m'a amenée vers les choses artistiques et culturelles. Puis quand même, mon grand-père, il peignait, je disais... Voilà, et donc il était dans son atelier tout le temps, en train de peindre, il faisait de la musique. Je n'ai pas non plus, pas eu du tout de filiation à ce niveau-là. Mais c'est pour ça aussi que j'ai toujours été plutôt dans des mouvances parallèles que dans l'idée que j'allais en faire une profession. Et c'est vrai que je racontais tout à l'heure ma première... Enfin, je ne la racontais pas justement, mais ma première expérience quand j'ai été choisie pour participer à un stage, entre guillemets, avec Grotowski. Donc on est arrivés, ça se déroulait dans la région de Sainte. Et voilà, on était, je ne sais pas combien, débarqués en pleine nuit dans une forêt. Et après, un peu livrés à nous-mêmes. Donc, en fait, je me suis dit, oui, la forêt, moi je connais. Donc je suis chez moi, là. Oui, c'est avec l'élément extérieur. Donc oui, j'ai toujours eu... Enfin, c'est vrai que toutes les premières expériences qui m'ont amenée là, c'est qu'au bout, bien plus tard, que je suis rentrée dans les théâtres et j'y suis allée emmenée par d'autres. D'accord. Oui, du coup, on comprend mieux. Voilà, c'est un élément qui est important. Oui, je pense que, du coup, c'est vraiment, oui, l'espace public, au sens large, urbain, naturel, mais où j'ai toujours... Je me suis toujours sentie chez moi dans l'espace public. D'accord. J'ai senti que c'était là où se jouait l'avenir de la société et les éventuelles transformations sociales, forcément. Avec l'expérience des manifs de mai 60. Avec l'expérience des manifs, l'expérience... Enfin, toutes les expériences. Et donc, il y a la rencontre avec Bruno et avec l'espèce de collectif d'Illotopie, c'est ça ? Oui, petit collectif. Deux de travail. Oui. Et alors, vous aviez entendu quoi d'Illotopie ? C'était quoi votre représentation ? Vous aviez vu du travail ? C'était quoi l'image que vous en aviez ? Puisqu'apparemment, vous étiez heureuse de les rencontrer. Je ne sais plus trop. Je me souviens si j'avais vu un spectacle que je n'ai pas du tout aimé dans un théâtre. Mais ce n'était pas Illotopie. C'était Bruno qui faisait une performance et avec des gens que je connaissais, avec qui j'étais aussi en contact, avec qui... Des musiciens, des performeurs. Et ils faisaient une performance. Ils étaient en balai, dans un plastique. nus dans un plastique, avec des escargots sur le corps. Deux gros escargots, sur une espèce de petite plateforme qui tournait. Je ne sais plus, c'était dans le 13e, là, c'était quoi ? Dunois, peut-être. Je ne vais pas spécialement accrocher. Mais non, non, je pense que c'est simplement une amie qui m'avait dit ce boulot-là, il est intéressant. Et puis, pas plus, quoi. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on était quand même avides de faire toutes sortes d'expériences. Et aussi parce que l'éducation familiale ou scolaire, elle était très, très peu ouverte à l'expérience. Donc, moi en particulier, j'avais vraiment une soif et un besoin d'expérimenter les choses. Il y avait très peu de place à l'expérimentation. D'accord. Et alors, reprécisez-nous, du coup, cette fameuse rencontre. Oui. Comment ça se passe ? Comment ça démarre ? Comment ça évolue ? Est-ce que ça va durer un moment ? Oui, oui, ça va durer un moment. Alors, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'au départ, ça a été plutôt une rencontre de personnes, voire même une rencontre amoureuse. Donc, du coup, je me suis dit, je ne vais pas tout mélanger. Donc, je ne voulais pas travailler à l'utopie. Et puis, finalement, il se trouve que quand même, l'utopie, en particulier Bruno, mais les autres aussi, je crois. Enfin, bon, ils étaient deux, trois à l'époque. Quand même, il n'y avait pas grand monde. Ils vivaient sur une toute petite île dans le delta du Rhône. Donc, c'est quand même un endroit assez isolé. Surtout, moi, alors, la campagne, la forêt, tout ça, je connaissais. Mais la mer, pas tellement. La navigation, encore moins. Donc, d'être là, c'était difficile d'aller trouver du boulot ailleurs, quoi. Mener des projets ailleurs. En plus, ce n'était pas forcément trouver du boulot, c'était mener des projets. Donc, voilà, petit à petit, j'ai fini par... Ça s'est fait petit à petit. Je finis par intégrer l'utopie, mais assez rapidement, quand même. Et avec une place, parce que, comme je disais tout à l'heure, l'utopie, c'était beaucoup sûr de la construction, de l'installation. Donc, c'était dans l'espace public. Mais il y avait, il y avait... Je peux citer deux exemples, parce que c'est assez caractéristique de comment ça a évolué, comment je suis entrée dans le groupe. Il y en avait un, ça s'appelait les pièges, je crois. C'est une espèce de grande cage qui était des pièges pour le public. Alors, il y en a un, c'était des vrais pièges. Quand on rentrait dedans, ça mettait en oeuvre... C'est comme une piège à belettes. Donc, ça met en place un système à bascule. On se retrouve piégés dedans. Et il faut... Je ne sais plus comment on en sortait. S'il fallait que quelqu'un d'autre se fasse piéger à la place ou quelqu'un de l'extérieur vienne... Donc, il fallait faire appel à quelqu'un de l'extérieur qui vienne vous ouvrir. Il y avait plusieurs pièges comme ça. Et il y en avait un autre. C'était un faux piège, une espèce de grande cage à oiseaux avec une balançoire. Donc, c'était un piège ouvert, on va dire. Et donc, ces histoires de cache, ça s'est transformée en spectacle qui est devenue la mousse en cache. Donc, c'est vrai qu'à l'époque... Moi, j'ai amené plus le côté au spectacle, théâtre. Donc, quelque chose qui était un univers plus plastique. Aussi, une autre des interventions qui existaient quand je suis arrivée qui s'appelait, je ne sais plus comment... Enfin, c'était des installations dans les amoebus. Mais c'était vraiment de l'installation. C'est-à-dire, il n'y avait pas de vivants. Les gens, ils arrivaient pour prendre leur bus. Et ils arrivaient dans un univers de chambre à coucher, de salle à manger. J'ai dit, mais non, moi, j'ai envie de discuter avec les publics qui viennent là. Ce n'est quand même pas possible. On installe ça et on ne sait même pas ce qu'ils vivent. Les gens qui viennent là, ce n'est pas drôle. Donc, ça s'est transformé en quelque chose qui s'est appelé la vie en abribus. Donc, c'était ces mêmes univers, des univers de vie quotidienne, mais habité par un couple qui était Bruno et moi. Et même parfois les enfants. Puisque vous aviez des enfants à l'époque ? Alors, oui, il y a eu un enfant assez rapidement. Mon fils, qui est venu assez rapidement, qui a vécu aussi un peu dans la bolus. Et alors, du coup, c'était entre le moment où vous prenez votre place et le moment où vous rencontrez Bruno. Ça prend combien de temps ? Oh, c'est rapide, mais tout était hyper rapide. C'est-à-dire, c'était quand même une période où on faisait deux, trois créations par an. Maintenant, c'est une tous les trois ans et encore les années où il n'y a pas de confinement. Mais donc, tout bougeait assez vite. Je ne saurais pas dire, mais ça s'est fait assez vite en un an. Et votre place, donc, au sein d'Ilotopie, elle s'est trouvée, bon, par rapport à votre pertinence, vos aspirations, enfin, de là où vous venez ? Et puis, mon expérience, puisque je venais de cette compagnie de théâtre, quand même, qui était théâtre. Donc, mon expérience, elle était... Moi, j'étais déjà intermittente. J'étais dans une compagnie de théâtre. On avait des financements publics de, je ne sais pas, de l'aide aux compagnies ou des choses comme ça. Et je suis arrivée avec tout ça. D'accord. Et vous, ils étaient déjà intermittents ? Ils étaient déjà structurés ? Non, non, ils n'étaient pas intermittents. Ils étaient considérés comme artistes plasticiens. Ils dépendaient de... Ils demandaient des... Des fois, ils avaient un peu des aides, mais plus des services arts plastiques. Ce qui ne correspondait pas vraiment non plus à ce qu'ils faisaient, qui était quand même, globalement, plutôt de la performance. Mais, bon. Et donc, du coup, quand est-ce que ça arrive, la structuration d'Île Autopie en... Ben, assez rapidement. C'est plutôt moi qui l'ai mis en place. Et c'est arrivé assez rapidement. Ça s'est pas mal structuré au moment où on a fait le spectacle qui s'appelait L'Île Autopie, qui était cette île qui a fait un peu le tour de l'Europe et qui était transportée dans des camions en pièces détachées. Et remontée sur des plans d'eau à chaque fois, qui était un spectacle qui durait aussi plusieurs jours et plusieurs nuits. D'accord. C'était en quelle année la création de l'association ? C'était une association, j'imagine ? Alors, l'Île Autopie, l'association, a été créée en 80. Donc, moi, je suis arrivée début 83, on va dire, enfin, 82, début 83. Et le spectacle dont je parle, L'Île, peut-être c'était 85 ou 86, on va par là. Et donc, quand vous créez L'Île, vous êtes toujours une petite équipe ou alors l'équipe s'étoffe ? Non, non, l'équipe s'étoffe un peu. On était quand même au moins une dizaine, douze à tourner ce spectacle. Oui, oui, c'est quand même, bah oui, il fallait. Et il y avait de la technique et il y avait besoin de monde pour habiter ce lieu 24 heures sur 24. Et l'économie du projet, elle se faisait comment à cette époque ? Eh bien, on a réussi à vendre ce truc, à trouver des coproducteurs, des festivals internationaux. Je pense par l'originalité du projet. Et puis, il n'y avait pas tant de projets que ça à l'époque. On a su être convaincants, je pense. On avait déjà, bon, une petite notoriété à travers les performances et les spectacles. Justement, la vie en abri le bus. Il y avait un truc aussi qui s'appelle le grand étendage. C'était toute une lessive qui traversait la ville, qui était étendue à travers la ville. Et donc, on a trouvé des financements publics et des coproducteurs. Et alors, qui s'occupait au démarrage, justement, pour le grand étendage ou même à Bribus, dans la relation à la production et aux producteurs, au fait de tourner, c'est de l'organisation, etc. Et qui prenait en charge cette dimension administrative dans l'équipe ? Est-ce que c'était partagé ? C'était un peu partagé. Et assez rapidement, on a eu quand même une administratrice. Et puis, sinon, oui, c'était dans le relationnel aux acheteurs, c'était assez partagé. D'accord. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'était pas très nombreux, les compagnies. Et donc, on était un peu connus. Et encore maintenant, je sais qu'ilodopie, il faut très peu de démarchage. C'est plutôt les demandes qui viennent. D'accord. Donc, il y avait le téléphone sonné, il y avait Agir. Voilà, c'est ça. Bon, on faisait un peu des docs et puis on envoyait et après, ça répondait. C'était plus facile, ouais. D'accord. Oui, oui, oui. C'est plus facile, effectivement, quand il n'y a pas quelqu'un qui est dédié à ça. C'est plus facile de répondre au téléphone. Et au niveau de la prise de décision sur les orientations, le choix des spectacles, comment vous étiez organisée ? Est-ce que c'était chacun son idée ou on construisait à partagère de l'idée de quelqu'un ? Alors, comment vous organisiez là-dessus ? C'était, c'est vrai, relativement collectif, avec chacun amenait un peu son savoir-faire. Et puis, après, quand on a commencé à chercher des financements, en particulier sur le spectacle de l'île, je me souviens, on a passé une nuit quand même à écrire. Il fallait bien écrire le projet, parce que sinon, les projets étaient assez peu écrits. C'était plutôt des idées qui étaient mises en acte. Donc là, il a bien fallu écrire le projet. Donc, on s'est collé un peu une nuit, un, deux, trois, à écrire le projet pour poser un dossier. D'accord. Et après, au niveau, comme vous avez étoffé l'équipe, comment vous fonctionniez sur la question du recrutement ? Que ce soit, par exemple, vous avez embauché une administratrice qui a embauché l'administratrice qui faisait le recrutement. Comment ça se passait sur les équipes ? Est-ce que c'était des castings ou plutôt des rencontres ? Comment... Ah, c'était plutôt des rencontres. C'était même que des rencontres. Ça a mis énormément de temps avant qu'il y ait des castings. Je pense que ni Bruno ni moi, on savait trop faire, les castings. Après, moi, j'ai fait... Après, forcément, après, moi, j'ai fait des recrutements plus sur des postes administratifs que sur du travail artistique. Mais moi, personnellement, je pense tellement qu'artiste, c'est quelque chose qu'on vit 24 ans sur 24 et qui est complètement... qui a un mode de vie que je ne peux pas imaginer recrutir un artiste uniquement sur ses compétences. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ces compétences, elles doivent être plus larges que son savoir-faire artistique, beaucoup plus larges. Et alors, vous dites, c'est moi qui recrutais sur l'administratif. Donc, c'est vous qui vous occupiez plus du recrutement du côté administratif. Non, après, j'ai été à la direction du Citron Jaune. D'accord. Oui, mais dans le cas d'Illotopie, les recrutements administratifs, ils se faisaient pareil ? Bon, il n'y en avait pas beaucoup, oui. Après, on a eu une administratrice qui est d'ailleurs qui a commencé comme secrétaire comptable, qui est arrivée dans les années 90 et qui a fait toute sa carrière, qui est encore là, avec nous. Et je me souviens très bien, on avait cherché une administratrice, enfin, ou un administrateur. On ne trouvait pas. Et arrivait un peu cette candidature hors les délais. mais dans sa lettre de motivation, elle avait dit, je postule là parce que j'aime, on venait de faire l'histoire du palace à loyer modéré. Je postule là parce que j'aime les palaces et les croissants au lit le matin, je ne sais plus quoi. Donc, voilà, on a été bon. Et puis, donc, on l'a rencontrée, mais déjà, elle avait un peu... Je me souviens, et Palace était... Touchait la corde sensible. C'était en quelle année, Palace ? 90. 90, c'est ça. Peut-être expliquer à quoi ça correspond. Ouais, Palace à loyer modéré. Alors, c'est vraiment toute une aventure, ce projet qui avait été écrit comme projet, d'ailleurs, sans avoir... Bon, c'était ni une... C'était une vague de monde sur laquelle on avait réfléchi. On avait écrit plusieurs projets. Et Palace à loyer modéré, c'était plutôt mon idée à moi dans une espèce de posture de retournement et de jeu, de dire, on va amener, on va proposer à des gens d'un quartier populaire, à des pauvres, pour dire, de vivre une vie de riches pendant une semaine et une vie de transformer leur HLM en Palace 5 étoiles. avec toute l'imagerie du Palace, un peu désuet, les livrets du personnel, la grande porte tournante, la moquette rouge, l'accueil avec la limousine, évidemment, oui, la moquette rouge. Donc, il a fallu... Donc, c'est un projet qu'on a... Je ne sais plus comment il a été financé, ce projet, sans qu'on ait finalement de lieu où le faire. Il a obtenu un financement, je ne sais plus de quel ordre, mais d'une salle de la culture, puis on a eu les sous. Et puis, on ne savait pas du tout où on allait le faire. qui met cet argent qui était là. Et ça a mis quand même plusieurs années à finalement qu'on trouve un lieu. Ça n'a pas été... Ça a été quand même très compliqué. C'est-à-dire qu'on a d'abord fait... On a mené une première aventure dans un quartier de Marseille qui, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, c'était un des bastions quartier Nord qui était une espèce de place forte. Et avant les élections, ils avaient dit... C'est un peu sur une colline ou même sur un espèce de piton rocheux avec des bâtiments comme ça, en enceinte un peu. Donc, ça faisait vraiment la place forte du quartier et la racaille du quartier. Et donc, la volonté politique préélectorale était d'ouvrir une brèche. Parce qu'évidemment, il y avait ce quartier-là. Et puis, tout autour, il y avait une zone pavillonnaire. Parce qu'à Marseille, il faut dire quand même que tous les quartiers les plus pourris sont installés géographiquement dans les endroits les plus... Comment dire ? Les plus jolis, quoi. C'est tous les quartiers sur les pentes des collines avec vue sur la mer. Enfin, il y a un potentiel de valorisation du foncier extraordinaire. Et en fait, ils ont mis là tous les quartiers pourris. Donc, il y a quand même encore des... Enfin, d'abord, il y a eu une reconquête de ces quartiers-là. Et puis, il y avait quand même quelques zones pavillonnaires qui sont là au pied... Ça peut le dire. Donc, ils sont là au pied des endroits de misère intégrale. Donc, il s'agissait de démolir un bâtiment, mais même un très grand bâtiment, justement, pour dire... Voilà, on ouvre une brèche dans cette cité, cette place forte. Alors, c'était vraiment étrange parce qu'à l'intérieur, on pénètre dedans, il n'y a pas d'éclairage public, enfin, ou plus d'éclairage public. Il y a vraiment le sentiment de la place forte, même avec un son très particulier d'un lieu fermé. Et puis, comme c'était... Donc, nous, on connaissait quelqu'un qui travaillait à la direction de l'Habitat à Marseille pour qui on a fait un projet qui est une femme vraiment magnifique. Et je pense que le projet, il est passé parce qu'ils n'avaient pas de temps pour se retourner. C'était vraiment... C'est le truc qui s'est fait vite fait avant les élections. Au bout de 15 jours, on nous a dit oui, ils n'ont pas regardé le projet dans le détail. Et puis, il y avait cette femme qui a défendu le projet. Donc, en fait, le projet, c'était de dire... Ce bâtiment qu'on va démolir, qui était un bâtiment gigantesque, c'était une barre qui faisait je ne sais pas combien de noms, quoi. C'est une très, très, très grande barre. En fait, ce qu'on va proposer, on va faire un projet participatif avec les habitants du quartier et puis on va leur proposer de faire tout notre travail de deuil autour du bâtiment avec tous les signes du deuil qu'on peut retrouver, on va dire, dans différentes traditions ou même la tradition inventée. Donc, il y a eu des veillées funèbres, il y a eu du cernage de bâtiments comme sur les fers-pars, il y a eu des petites lumières feu-folets à l'intérieur du bâtiment pour dire que l'âme du bâtiment s'envole. Il y a eu des veillées, donc ça s'était pris en charge par le quartier. Ils avaient un budget pour alimenter la boisson et les brochettes pour veiller le bâtiment. Il y a eu des champs, des choses comme ça. Et puis, ça, c'était la veillée funèbre. Et puis après, il y avait la démolition proprement dite. Alors déjà, il faut dire que la société de démolition s'appelait Melchior. Et puis, ça se passait, la démolition, ça se passait avec une boule. Donc, on a appelé ça la boule et la barre. Donc, c'est une espèce d'énorme boule qui sont suspendues d'une grue et qui tapent dans les bâtiments. Mais comme ce n'était pas assez spectaculaire, ils avaient prévu aussi une pelleteuse pour arracher le bâtiment, arracher des morceaux du bâtiment. Et symboliquement, c'était le maire de l'époque qui était aux manettes de la pelleteuse pour dire, voilà. Et nous, ce qu'on avait, ce qui n'était pas très clair, mais c'était, on avait rempli les endroits où ils allaient arracher le bâtiment avec la pelleteuse. C'était rempli d'énormes poches de liquide rouge. Et c'était le sang du bâtiment qui allait couler quand le maire allait attaquer la pelleteuse. Allait attaquer le bâtiment à la pelleteuse. Et donc, c'était PS. Donc, l'après-midi, c'était, je ne sais plus quand elle s'était programmée. Dans le mai, le matin, on commence à avoir des pressions, des coups de fil. Bon, mais vous ne pouvez pas faire ça. On s'y oppose. Il faut mettre un liquide bleu, un liquide rouge. Non, en plus, c'était, c'était donc un bastion communiste que les socialos espéraient reprendre et tout. Donc, c'était le sang rouge. C'était impossible. On a vraiment tenu bon en disant de toute façon, c'était trop tard. C'était ça qu'ils y étaient. Enfin, tout était installé. Ce n'était pas possible. Et puis, de toute façon, tout le monde était au courant et qu'ils allaient se ridiculiser si on faisait savoir qu'ils avaient interdit le liquide rouge alors que tout se passait super bien avec les habitants. donc, ça a eu lieu. Le maire, assis sur les genoux de l'ouvrier, évidemment, parce que lui, il ne s'est pas conduit à une pelleteuse. À attaquer le bâtiment, ça a saigné. Alors, à la fois, ça nous a grillés et à la fois, ça nous a ouvert des portes. En tous les cas, auprès de ça, certains, on va dire, aux services sociaux parce que ça, c'était... Parce que dans ce quartier comme très difficile, on avait réussi à ne pas se faire piquer le bateau, ça n'a pas à entraîner des habitants avec nous. Et donc, c'est à la suite de ça qu'est ressorti le projet du palace mais qui a été quand même très compliqué à monter donc dans un quartier voisin. Et alors, les habitants dans le palace, ils ont apprécié le petit Dajoli et les abimousines. Alors, les habitants, ça a été super avec les habitants. Ça a été très compliqué avec les travailleurs sociaux. Pas tous, mais une partie des travailleurs sociaux parce que, grosso modo, on venait piquer leurs pauvres et pour leur proposer autre chose que ce qu'ils proposaient les travailleurs sociaux, en particulier le centre social qui a essayé de nous doubler, le centre social qui était installé dans le quartier qui a essayé de nous doubler en disant mais ça ne passera jamais ce projet-là, c'est trop provocateur. Moi, je vais organiser un festival et puis, on pourra mettre ce projet dans le festival mais je vais organiser des choses, du participatif, du machin. Et puis, ça a été aussi très, ça n'a pas été facile non plus avec les bailleurs sociaux qui se retiraient les uns après les autres. Ça n'a pas été facile avec la mairie de quartier qui a dit qu'ils s'étaient fait manipuler, même la mairie centrale. Enfin bon, l'histoire s'est faite parce que c'était enclenché, parce qu'on avait le service de l'habitat, parce qu'on avait les financements, le budget du ministère de la Culture plus un budget du ministère de l'Équipement qui a servi en partie à faire une étude sociologique aussi autour de ce projet et plus du budget qu'on a piqué à TF1 qui a fait un reportage mais les journalistes on a pris tous leurs défraiements. Ils étaient logés, nourris dans l'hôtel. Dans notre hôtel. Quatre étoiles. Quatre étoiles, néanmoins. Donc voilà, ça s'est financé comme ça. mais ça a été non, non, c'était quand même très stressant puisque tout le monde, enfin pas tout le monde mais la moitié des travailleurs sociaux nous disaient non mais ça ne va pas marcher, comment vous voulez, vous demandez à des gens qui meurent de faim de jouer à votre jeu, ce n'est pas possible, c'est scandaleux, c'est honteux, de toute façon ça ne va pas les intéresser, au pire, au mieux, ils vont mettre le feu donc on ne savait pas le premier matin moi je me disais il y avait donc proposé les différents services donc le petit déjeuner à l'appartement donc on avait une réception en bas, les gens pouvaient appeler et se faire monter le petit déjeuner on ne savait pas je me disais combien il faut qu'on achète de croissants trois ou cent et puis en fait dès le premier matin ça a été le débordement ils ont plein plein de croissants enfin bon voilà on était tout le monde s'est mis à courir dans tous les coins et il y a eu des parce qu'on avait essayé d'intégrer quelques jeunes au projet à travers la régie de quartier mais ça n'a pas marché mais il y a des jeunes qui sont venus qui ont ouvert la malle qui ont piqué des costumes qui les ont mis et qui sont venus bosser avec nous ça s'est passé un peu comme ça beaucoup plus de manière un peu à la spontanée ouais spontanée et petit à petit ils se sont appropriés le lieu c'est à dire qu'on avait construit parce qu'évidemment les halls de HLM sont trop petits donc il y avait on avait rajouté ça correspondait à deux entrées c'était donc plutôt des tours pour qu'il y ait un peu du monde quand même donc ça correspondait à deux entrées on avait fabriqué tout un hall assez grand où il y avait c'était là il y avait les colonnes en marbre le piano à queue le piano bar le gigantesque bar les fauteuils le salon la presse quotidienne etc etc et puis évidemment repeint toutes les halls de HLM les ascenseurs les liftiers dans les ascenseurs enfin tous les tous les tous les signes tous les signes des palaces des huets mais non non c'était vraiment une belle aventure d'ailleurs on le voit je ne sais pas si on la trouve en ligne encore mais peut-être elle est sur le site de la compagnie donc le reportage qui a été fait par TF1 par un journaliste qui s'appelle Jean-Paul Lepers qui après a travaillé à Canal et dans d'autres chaînes je crois qu'il a été primé puis il est revenu un an après dans le quartier aussi pour continuer son reportage donc ça a été oui je pense ça a été une aventure assez extraordinaire même si pas très facile en tous les cas tous ceux qui ont participé s'en souviennent avec beaucoup d'émotion et alors comment à cette époque-là ou même un peu avant vous parlez de ce que vous faites comment vous vous exprimez sur votre sur votre activité professionnelle quand on vous dit vous faites quoi dans la vie vous présentez comment à des gens qui ne sont pas du secteur culturel j'entends donc soit à votre famille ou soit ou soit des gens lambda qui vous disent et toi tu fais quoi dans la vie je crois qu'on faisait ça on faisait des spectacles quand même il y a la notion de spectacle même dans le palace même si c'est quelque part non c'est pas un spectacle puisque en fait c'est une improvisation collective ouais c'est plus que du participatif parce que les gens ils participent spontanément puisque de toute façon ils rentrent chez eux après ils sont abordés ils sont il y a je ne sais plus comment on les appelle qui prend les paquets qui les amène jusqu'à l'ascenseur le liftier qui leur demande à quel étage ils vont mais tout ça c'est voilà le dialogue s'instaure avec des signes qui sont quand même forcément tout le monde connait ces signeux là même les pauvres ils les connaissent enfin c'est tout le monde à la télé chez soi et donc c'est c'est un participatif hyper facile c'est un jeu que tout le monde peut jouer et et c'est quand même spectaculaire oui je crois que il y a c'est spectaculaire c'est bon beaucoup le décalage moi j'ai toujours adoré décaler les choses quoi et et là c'est une équipe de combien sur Palace bah pas pas si nombreux que ça je crois qu'on était peut-être une quinzaine d'accord et l'économie du projet sur ces projets là vous arrivez à faire travailler tout le monde dans des conditions correctes pour l'époque oui je saurais pas de dire comment oui oui il y avait il y avait il y avait voilà il y avait il y a eu les budgets oui il y a eu les budgets absolument il y a eu les budgets pour tout ça ça a duré une semaine ça pouvait pas durer plus mais il y a eu oui oui c'était géré quoi complètement après ce qu'on n'a pas pu c'est le reproduire c'est resté une ça aurait eu moins de sens après on nous a demandé de le reproduire mais c'était compliqué ça aurait eu moins de sens et puis c'est vrai on trouve des budgets pour mener ça comme un peu malgré tout une expérimentation puisqu'il y avait cette équipe de sociologues d'une boîte qui s'appelle le Cerfiz à Marseille qui a été aussi qui a apporté aussi du budget au projet de fait que cette étude et alors à ce moment là il est utopie je parle de la structure elle est où physiquement comment ce que vous pensez les projets donc dans quel lieu vous travaillez je parle en amont avant d'être sur le terrain et d'ailleurs vous employez quel mot vous employez le mot terrain comment vous nommez l'espace où vous allez travailler je dirais pour soit répéter soit montrer les propositions artistiques comment vous les nommez et en amont où est-ce que vous travaillez dans quel type d'espace si vous avez un bureau ou pas un bureau un terrain un chapiteau je ne sais pas alors le premier espace qu'on a eu c'était un bureau dans un blocos donc on n'avait jamais la lumière du jour mais il ne faisait pas trop froid l'hiver et pas trop chaud l'été et puis il y avait il y avait un espèce de petit garage à côté tout ça c'était sur un terrain à se prêter par la municipalité de Port-Saint-Louis et ensuite je ne saurais pas dire c'est au moment du spectacle de Lille je crois ensuite on a on a eu une subvention pour construire une espèce de hangar tunnel dans lequel effectivement on avait plus de place pour construire pour répéter on était quand même on répétait toujours dehors alors pas il y a des espèces qui ne se répètent pas le palace il n'y avait pas de répétition évidemment il y avait de la construction de décors mais il n'y a pas eu de répétition mais Lille par exemple donc elle était montée dehors on répétait dehors et puis c'est vrai qu'au fil des projets les lieux devenaient trop petits donc après on a loué un premier hangar sur le port à Port-Saint-Louis et puis après sur un projet encore plus gros on a dû louer provisoirement un autre lieu donc ça devenait très compliqué parce qu'on avait plusieurs lieux même s'ils étaient proches l'un de l'autre on ne savait jamais où on était où était où était le matériel où était le bureau enfin c'était compliqué c'est là qu'on a décidé de faire le projet du citron jaune d'accord c'est à dire d'avoir un lieu de tout regrouper sur un lieu unique un lieu à nous et là c'était un peu comme c'est un peu comme pour le palace où on n'a rien demandé puis on a eu de l'argent pour faire le projet alors sur le citron jaune c'est un peu comme ça aussi on a fait le projet alors en fait on s'est regroupé à cinq de la compagnie on a acheté un terrain et après on s'est dit on va construire enfin on a cherché un peu des friches mais les friches elles étaient hyper chères on voulait rester à Port-Saint-Louis parce que c'était aussi notre mode de vie cette petite île où quand même un certain nombre de membres de la compagnie habitaient donc on avait plutôt envie de rester là et comme on n'a pas ouais les friches elles étaient chères on se peut-être aussi bon et Bruno de toute façon lui disait toujours moi j'aime pas les friches je veux tout inventer même le lieu où je travaille et puis le fait qu'on était quand même une jeune compagnie se dire qu'on allait s'endetter pour une grosse friche qui peut-être pouvait devenir autre chose que juste le lieu de la compagnie ça nous dépassait donc on a acheté le terrain et puis on a fait le projet de construction d'un atelier d'un atelier de travail sur ce terrain et petit à petit en écrivant le projet il s'est étoffé d'un lieu de résidence d'accueil de public de il faut dire aussi c'est forcément une petite ville qui est un peu au bout du monde et il n'y avait pas il n'y avait même pas de théâtre il y avait juste un cinéma pas tellement de lieux culturels même si une ville communiste à l'époque et donc il y a un projet qui s'est écrit et et puis il y a des amis architectes aussi qui sont intéressés qui ont fait des projets et donc on est allé voir la DRAC pour leur soumettre leur projet le projet leur demandait une petite aide et puis on a discuté et puis je me souviens au fil de la discussion Annie Colombani qui était notre interlocutrice de la DRAC à l'époque elle disait non mais de toute façon on ne va pas monter un dossier pour une somme comme ça alors elle rayait puis elle mettait le double et puis au bout d'un moment elle dit non mais un projet comme ça c'est à nous de le payer et tout donc à chaque fois ça rayait ça mettait le double et donc quand on a vu qu'on avait un état qui nous soutenait on est allé voir les autres collectivités et c'est comme ça que le Citron Jaune a vu le jour quand même très rapidement porté par la compagnie c'est à dire pas par une collectivité même si la ville a aussi donné son écho au projet et à l'époque il y avait quand même il y avait tout un mouvement dans les arts de la rue pour des lieux pas mal portés par des compagnies et puis aussi les festivals étaient dedans il y avait déjà cette ville Chalon Aurillac mais aussi pas mal de compagnies et puis on s'est retrouvés les premiers à avoir un lieu construit comme ça hop sorti de terre c'était en quelle année alors en annonce c'était fait ben ça a été il a été inauguré je me souviens le 16 mai 92 donc il a été construit en 91 92 alors sur un terrain que vous aviez acheté à plusieurs sur un terrain qu'on avait acheté et qu'après on a revendu donc ça a été voilà revendu à l'association etc d'accord et puis il y avait à côté on a enfin qui était contigu il y avait un terrain avec une espèce de maison qui a été acheté après je crois qui est devenu le lieu d'hébergement des résidents et puis une bande de terrain qui a été aussi échangée avec la municipalité d'accord donc dans ce lieu du coup vous avez pu rassembler tous vos espaces de travail voilà et alors j'aimerais savoir aussi sur les spectacles d'une manière générale ou les propositions artistiques je ne sais pas comment vous appelez votre travail vous le nommez parce que ça a l'air aussi enfin c'est une dimension très très variable en tout cas de ce que j'en connais et du coup c'était quoi un peu la dimension géographique des projets est-ce que c'est une dimension nationale internationale oui c'est quand même assez rapidement une dimension internationale puisque déjà le premier spectacle qui a tourné à l'international même si c'était qu'en Europe parce que c'était volumineux il y avait un ou deux poils lourds le fameux spectacle de Lille donc ça c'était international Europe et puis après les les années la fin des années 80 les années 90 qui était comme une période hyper prolifique on a beaucoup tourné aussi à l'international notamment avec bon d'une part un peu réseau anglo-saxon des festivals parce que c'est un réseau le Commonwealth ça s'est développé et puis d'autre part avec à l'époque ça s'appelait la FAS qui est devenue Culture France qui est devenue l'Institut français maintenant je ne sais pas comment ça s'appelle enfin bon qui dépend du ministère des Affaires étrangères avec le volet l'hégémonie culturelle de la France à l'étranger et voilà on a quand même aussi pas mal tourné avec eux parce qu'ils ont toujours été sur je crois soutenir des projets assez novateurs et puis l'espace public tourné puis on avait aussi des projets plus ou moins des projets plus petits donc qui pouvaient tourner facilement à l'international plus ou moins dimensionné l'espace public c'est une facilité dans certains pays peu équipée enfin voilà et puis les artistes de rue aussi ont des facilités d'adaptation plus grandes et alors pour essayer de comprendre aussi sur la dimension professionnelle du rythme de ces métiers de direction artistique est-ce que vous avez est-ce que vous pouvez décrire un peu en tout cas au moment d'Ilotopie on parlera du citron jaune après mais au moment d'Ilotopie enfin oui du citron jaune aussi puisque c'est aussi l'Ilotopie mais on va dire on enlève la dimension que n'arrête qui arrivera peu après mais comment ça s'organise au niveau d'une journée par exemple pour vous c'est quoi votre organisation du temps de travail est-ce qu'elle existe est-ce qu'elle n'existe pas en termes de reproductibilité ou est-ce qu'elle est variable en fonction du moment et puis après au niveau de l'année est-ce qu'il y a une forme de rythme de saisonnalité ou pas qui peut être décrite ou pas du tout c'est en fonction des projets oui forcément il y a une saisonnalité même si on a fait des choses en hiver quand même pas mal il y a les carnavals c'est déjà c'est un peu l'hiver il y a l'hémisphère sud mais il y a quand même une saisonnalité des festivals du printemps à l'automne et c'était quoi le reste de la question et le reste c'était la journée de travail en réduisant c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une journée de travail type ou pas entre le travail du bureau l'administration la gestion d'équipe et puis le travail est plus artistique évidemment moi je me souviens qu'au début on on travaillait c'était on a on travaillait beaucoup moins on on arrivait le matin tranquille plutôt fin de matinée il y avait du temps pour des discussions informelles et puis petit à petit le rythme s'est intensifié et puis surtout le le boulot de bureau le boulot administratif s'est mis à bouffer de plus en plus tout et moi je crois que j'en ai fait de plus en plus mais pas que moi je vois Bruno il fait ça essentiellement alors après ça veut pas dire que c'est pas du boulot créatif d'écrire des projets c'est créatif mais bah il faut dire aussi qu'il y a jamais eu tellement enfin oui il y a eu pour certains spectacles il y avait des répétitions mais il y a eu beaucoup de choses qui ne pouvaient pas se répéter puisque en fait ce n'était que des projets contextuels donc on peut pas répéter un projet contextuel lors de son contexte donc il y a beaucoup de choses qui ne se répétaient pas donc c'était y aller et faire et donc avant d'y aller et faire bah il fallait tout préparer que ça soit préparer les contrats préparer les conditions aller faire des repérages mais moi j'ai toujours adoré aller faire les repérages j'ai fait beaucoup de repérages parce que refaire les repérages c'est rencontrer les gens c'est rencontrer les lieux bon ça je crois que c'était je sais que maintenant sur des des performances qui tournent encore comme les gens de couleur qui sont une performance qui sont issues du spectacle de Lille donc moi j'ai beaucoup pendant un moment que j'ai beaucoup pris en charge et j'ai beaucoup tourné avec un peu partout sur la planète il y avait espèce de de modalité quand même que j'avais mis en place où il y avait toujours systématiquement des repérages et pour pour essayer d'aller plus loin dans la proposition pas être juste dans le dans l'impro et ce qui pouvait se passer sur le moment mais je sais que ça par exemple c'est plus mon dada à moi qu'après c'est pas comme ça enfin c'est plus comme ça que ça se passe et alors vous diriez quoi parce que ce dont on a besoin de comprendre aussi c'est que à l'intérieur dans la relation aussi avec Bruno donc il y a une espèce de co-direction si j'arrive à comprendre et qu'on arrive à comprendre un peu comment il y a une répartition des tâches entre vous dans le domaine artistique et dans le domaine administratif parce que quelquefois c'est par là ou alors c'est par projet comment ça s'organise la co-direction en fait si elle nous décryptait un petit peu ça un peu plus finement est-ce que c'est intéressant c'est pas très formalisé mais c'est un petit peu par projet par exemple comme je le disais le palace c'était plus un projet à moi donc c'est moi un peu qui l'ai mené et les gens de couleur l'international voilà l'international c'était beaucoup moi aussi au départ parce que j'avais envie chacun développait ce qu'il avait envie de développer et après les autres suivaient derrière et alors comment vous prenez cette place de co-direction auprès de Bruneau alors que vous êtes une pièce rapportée quid des autres qui étaient là avant vous en fait comment ça se passe ça est-ce que c'est ça se fait naturellement par la complémentarité ça s'est fait un peu naturellement les autres qui étaient là au début après n'étaient plus vraiment là non plus sont partis dans d'autres aventures donc on est resté les historiques et après il y a cette effectivement cette complémentarité plus théâtre acteur la dimension compagnie collectif que j'ai amené moi qui était assez complémentaire donc il y a eu la complémentarité et puis aussi la reconnaissance institutionnelle qui était dirigée vers nous deux donc quand de manière équilibrée oui quand on a été reconnus enfin quand on a été compagnie conventionnée je crois que c'était en 92 il me semble et bien on était les deux directeurs artistiques les co-directeurs artistiques je je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas eu tellement de il n'y a pas eu de problème là-dessus ça était assez clair il n'y a pas eu et pour nous on n'imaginait pas tellement travailler l'un sans l'autre en fait à l'époque d'accord et alors au niveau emploi au niveau fiche de paye est-ce que c'était aussi équilibré en termes de de salaire en termes de je veux dire qu'est-ce qui était écrit sur la fiche de paye est-ce que vous étiez intermittent est-ce que vous étiez salarié on était intermittent on était tous artistes dramatiques et payés de la même manière et payés de la même manière et même à une époque plus lointaine il y avait un équilibrage des salaires entre ceux qui avaient des emplois aidés machin ouais mais ça c'est ça c'est vraiment préhistorique mais mais ça a existé c'est important de de le dire et alors dans toute cette vraiment toute cette activité quand même qui est très prenante est-ce que vous aviez des temps pour les vacances dans ce rythme quand même bien dense comment vous vous organisiez est-ce que le temps libre existait ? le temps libre c'était tout ce qu'on faisait il y avait une énorme liberté quand même dans ce qu'on faisait on faisait ce qu'on avait envie de faire donc c'était ça le temps libre et alors les vacances le repos j'ai toujours pensé bah le repos c'est quand on partait en tournée qu'on avait 10 jours de pause entre deux dates mal placées c'était les deux heures d'escale dans l'avion c'est ça non non je repense à une tournée qu'on avait faite en Argentine je ne sais plus pourquoi il y avait vraiment une semaine de de trous et il nous avait loué un minibus on était partis mais bon l'ensemble de l'équipe en était 8-9 je crois juste de quoi remplir un minibus et voilà c'était des c'était des vacances mais mais c'est vrai que enfin je crois que pour moi c'était clair c'était un mode de vie donc c'est j'ai là c'est quelque chose que je n'ai jamais trop compris je sais que maintenant maintenant c'est comme ça la vie il y a les temps de travail et les temps de ben voilà et les temps pour soi mais moi c'est un truc alors là ça me dépasse même si je peux comprendre que les salariés qui comptent leurs heures évidemment mais c'est un truc qui me dépasse parce que moi j'ai quand même c'est un truc que je n'ai pas dit mais si j'ai fait ce boulot là c'est aussi par refus du travail du travail salarié j'ai jamais j'ai pas j'ai jamais j'ai imaginé que je pourrais aller travailler oui des boulots de survie pour avoir de quoi manger mais sinon j'avais imaginé je pourrais aller travailler cinq jours sur cinq sept ou huit heures par jour avec des horaires ça n'avait pas de sens enfin une vie comme ça pour moi ça n'avait aucun sens donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi c'était un mode de vie c'était aussi choisir un mode de vie donc après je l'ai assumé même si forcément au bout d'un moment on est un peu dépassé parce que c'est un mode de vie qui est quand même on se retrouve un peu auto-esclavagiste mais bon et alors il y avait quand même j'imagine des moments d'alternance entre des périodes très très denses notamment quand on quand effectivement on arrivait à sortir un projet type palace ou autre et qu'on a on a posé le bébé là il y a un moment après un peu de d'enlisement on va dire en tout cas de pause et comment vous vivez cette alternance entre cette tension extrême de faire la chose et puis après cette espèce de ça y est et qu'est-ce qui se passe là bah on a une spéciale on fait la fête après on fait la grasse mate mais bon mais donc pas de soucis avec les variations de rythme non pas trop et puis non je crois qu'il y a eu toute une période là effectivement comme je disais la fin des années 80 et toutes les années 90 quand même hyper effervescente on ne s'arrêtait pas trop et qu'est-ce que vous avez trouvé en devenant professionnel avec cette équipe cette compagnie qui grossit qui prend d'envergure qui a une reconnaissance etc qu'est-ce qui a été le plus alors deux questions le plus difficile c'est pas forcément la même réponse donc je vais reposer une autre question et les endroits qui ont pu vous mettre mal à l'aise ou que vous appréhendiez parce que c'est pas forcément la même réponse ça vous est trouvé le plus difficile les relationnels avec les équipes artistiques c'est pas tout enfin ou avec les individus les artistes c'est pas toujours facile parce que parce que c'est des personnalités on se retrouve face à des personnalités hyper différentes donc c'est compliqué plus l'équipe est grosse plus il faut trouver des modes relationnels différents avec les uns avec les autres être sur les modes d'attention aussi différents pour certains ça va être important qu'on leur dise qu'ils sont géniaux pour d'autres au contraire enfin voilà donc ça c'est quand même assez compliqué moi je dirais en ce qui me concerne je pense que des fois je fais des erreurs et des gens qui sont partis ça m'a touchée enfin ça m'a je me dis merde c'est des ratages mais en même temps bon après c'est la vie aussi il y a des choses qui s'arrêtent les gens partent ailleurs c'est normal ça après oui c'est 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 quand c'est le challenge et ce qui est le plus difficile c'est d'arriver toujours à trouver la juste place la juste relation aussi bien avec les les acheteurs au sens large à qui des fois il faut trouver la bonne manière de vendre un projet qui n'est pas facile de leur faire comprendre quel est leur intérêt de prendre ce projet qui a l'air hyper provocateur voilà ça c'est ça c'est un peu une difficulté et peut-être aussi un manque de crédibilité lié à la sous-valorisation des arts de la rue même si l'autopie est toujours c'était la compagnie athello des arts de la rue mais quand même oui peut-être un manque de crédibilité un manque de référence à l'époque il y avait encore tous les vieux barons metteurs en scène les grandes gueules etc et je ne sais plus je ne me souviens peut-être plus de l'ensemble de la question oui là vous êtes sur les difficultés et l'autre c'était plus sur être mal à l'aise ou appréhender même des situations dans le professionnel bah c'est ça un peu moi je me rappelle une fois être allée c'était à Clermont-Ferrand et c'était un projet on avait écrit enfin c'est moi qui avais dû l'écrire on l'avait écrit à plusieurs mais c'est moi qui suis allée le défendre pour le salon de l'auto elle avait proposé le salon de l'auto d'érision et et donc je suis arrivée à Clermont-Ferrand il y avait un vrai jury autour d'une grande table avec un vrai jury il fallait défendre le projet ça c'est des situations un peu pas très faciles on va dire pas complètement je ne vais pas paniquer non plus mais oui qui crée de l'angoisse un peu après après non je ne sais pas vous avez parlé de la revenir de la difficulté avec les équipes donc comme dans tous les contextes professionnels il y a des conflits et est-ce que vous avez comment vous gérez ça comment vous le vivez et est-ce que le fait d'être une femme c'est un plus c'est un moins ou c'est même pas le sujet avec les équipes non c'est pas trop le sujet on n'a jamais n'a jamais trop travaillé avec des sexistes quoique il y en avait des machistes mais bon moi là-dessus je n'ai jamais eu trop de problèmes après sur j'ai quand même un souvenir là sur le le palace j'étais donc comme je le disais tout à l'heure il a fallu convaincre les bailleurs sociaux donc au bout d'un moment il y en avait un qui était presque convaincu et puis j'ai rendez-vous avec lui et là il me sort mais ma petite fille la lutte des classes s'est dépassée c'est joli et là j'ai senti que si je n'avais pas été une femme jeune jeune femme jeune et relativement jolie je ne m'aurais jamais dit ça mais bon mais quand même pas trop souvent je n'ai pas trop souvent senti d'attitude de sexiste ainsi une autre anecdote c'est quand on avait le spectacle de Lille à Malakoff le théâtre 71 qui à l'époque était dirigé par Edith Rapoport et on va ensemble à l'émission je crois que c'était à France Inter José Arthur donc on arrive et il dit alors mesdames vous faites le trottoir c'est élégant donc voilà je ne sais plus ce qu'on a répondu c'est bon et alors après donc la compagnie continue et il va y avoir la création du CNAREP oui ça intervient en quelle année alors bon avant la création du CNAREP on faisait déjà ce boulot d'accueil en résidence d'accueil de public de lieux ouverts et la labellisation on va dire parce que le CNAREP ça a été la reconnaissance par l'État le label d'État c'est arrivé plus ou moins en 2005 même si après tout le processus de labellisation a pris pas mal de temps et ça a pris plusieurs années avant que le label soit officiel mais en réalité même si le mouvement de reconnaissance des lieux était amorcé et beaucoup la dynamique était beaucoup menée par des compagnies par des artistes en réalité c'était donc c'était à l'occasion du temps des arts de la rue je crois ça s'est passé donc il y avait une commission sur ce sujet là dont je faisais partie non non ça c'était bien après la MNACEP ça c'était la FEDE qui menait ça à l'époque c'était le tout début c'était le début de la FEDE je pense et donc on s'est rendu compte que dans le projet de labellisation il n'y avait que des lieux d'opérateurs culturels et pas de lieux de compagnie donc on s'est dit il faut qu'on soit quelques-uns il y avait six il y avait six lieux qui étaient en projet de labelle on s'est dit il faut qu'on qu'on se mette à quelques-uns artistes et puis qu'on revendique donc on s'est regroupé à trois en fait à l'époque il y avait donc Oposito le Moulin Fondu il y avait Jobitume avec la Paprie et nous et on est d'abord allé voir nos pères puisqu'en fait PIR puisqu'en fait c'était déjà avec eux qu'on avait cette espèce de groupe militant pour des lieux pour le travail des arts de la rue et ils nous ont dit oui on est d'accord c'est dégueulasse pourquoi vous n'êtes pas dedans etc donc c'est aussi fort de soutien alors il y avait sur les six lieux il y avait les trois festivals cette ville Chalon-Hauriac il y avait Cognac pour une raison que je ne dirai pas mais que je dirai tout à l'heure à l'apéro ça, ça fait quatre il y avait Brest pour tout leur travail voilà de terrain il y avait aussi ce fameux petit festival je ne sais pas s'il existait encore du Relais-Carlo donc là j'arrive à cinq et il y avait Pronomath sans doute pour plutôt leur travail de territoire donc voilà six donc on est allé les voir et on a intégré le groupe ils ont dit mais oui c'est dégueulasse on est d'accord on y va ensemble et on dit on n'est pas six on est neuf mais ce qu'il faut savoir c'est quand même donc il y avait le projet c'était de faire un montage sur trois ans et d'arriver à un plancher de 150 000 euros mais en réalité les trois lieux de compagnie enfin sur trois ans donc 50-50-50 en réalité les trois lieux de compagnie ont eu que 25 000 euros la première année les artistes d'accord mais il faut que ça ne coûte pas cher forcément et alors est-ce que c'est un c'est un passage important et qu'est-ce que ça crée et comment ça se gère à la fois est-ce que ça change quelque chose est-ce que ça ne change rien est-ce que ça voilà qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça ne change pas bon si ça a changé beaucoup de choses d'abord au départ moi je n'étais pas sûre de vouloir je lui ai dit non mais bon ce que Bruno m'a dit tu vas devenir directrice de CNAREP de CNAR c'était CNAR à l'époque je lui ai dit oh non mais je n'ai pas envie de devenir directrice de CNAR et puis il dit non on ne peut pas ne pas sauter dans ce dans ce frein qui passe là devant nous il faut qu'on y aille quoi et c'est vrai qu'on se disait oui c'est difficile c'est quand même difficile de refuser parce que du coup le CNAR c'était c'était ilotopie ou c'était justement ça n'a jamais été très clair mais c'était quand même il faut des noms donc ça a été moi c'était mon nom c'est comme dès qu'il y a une convention il faut un nom c'est nominatif ça ne peut pas être une compagnie donc c'est un nom et donc pendant pendant pas mal de temps la compagnie est restée en co-direction artistique et moi en plus j'avais le CNAR alors du coup pour que je comprenne bien ou que tout le monde comprenne bien parce que c'est vrai que chaque CNAR a son montage qui est particulier il y avait donc une deuxième structure c'était pas une deuxième structure c'était la même mais il y avait deux conventions en fait nous on était la seule enfin les deux autres compagnies oppositaux et Jobitume n'étaient pas des compagnies conventionnées donc en fait le conventionnement qu'ils ont eu c'est pour le lieu nous on avait déjà un conventionnement qui d'ailleurs ils donnaient déjà ils donnaient un petit peu ils mettent dans notre conventionnement de compagnie un peu d'argent pour le lieu pour qu'on puisse le faire fonctionner donc c'était pas le conventionnement de la compagnie qui était lié à la création c'était un nouveau conventionnement lié à des à des missions de de CNAREC donc il fallait un nouveau nom ou deux autres noms ça aurait pu être aussi nos deux noms mais il se trouve que ça a été que le mien parce que je sais pas parce que voilà l'histoire était en marche comme ça parce que c'est plus moi qui ai porté le projet parce que c'était en train de se je pense de se reconfigurer de cette manière là d'accord donc pour qu'on comprenne bien nous sommes tombés sur le compte d'Illotopie et après il y avait deux voilà il y avait deux lignes il y avait deux structures très différenciées mais depuis déjà avant déjà depuis un moment il y avait deux comptes différents parce que sur les autres collectivités il y avait déjà les activités étaient différenciées il y avait déjà le festival par exemple qui était financé aussi qui avait ses propres financements donc des fois on avait une seule la région par exemple on avait une seule convention il y avait tant pour la compagnie la création il y avait tant pour le lieu les accueils en résidence avec un cahier des charges il y avait tant pour le festival et le département il y avait aussi plusieurs lignes de subvention d'accord et alors que l'état ça donnait deux conventions distinctes et alors pourquoi votre co-directeur vous dit François c'est toi qui y va comment ça se passe à ce moment là un peu plus précisément alors que vous n'avez pas forcément envie d'y aller ou pourquoi vous n'avez pas forcément envie d'y aller d'ailleurs je me suis dit que ça allait changer mon mode de vie et que pour moi ça avait du sens à travers la place ma place de direction artistique elle est forcément changée et il y a plein et il y a plein pas mal d'amis ou de de relations professionnelles qui m'ont dit après mais pourquoi t'arrêtes de faire des créations mais c'est trop compliqué d'être sur cette double place donc ça voilà ça allait changer ça du coup changer oui mon mode de vie donc j'étais pas sûre j'étais pas sûre et puis changer même la relation à l'institution là c'était quand même plus parce que en tant que compagnie même quand on est conventionné on a quand même une grande liberté de création il n'y a pas d'intervention sur le il n'y a pas de pression il n'y a pas de censure sur la création à part celle par l'auto-censure mais là il y a un cahier des charges vachement beaucoup plus précis strict une des évaluations bon même si on a comme on a toujours été assez peu financés on a quand même toujours gardé pas mal de liberté moi je pense bon je ne suis jamais tellement encombrée de ça mais quand même quand même voilà je n'étais pas sûre vous ne l'avez pas pris comme étant ça aurait pu être le cas et c'est le cas quelques fois en tout cas j'espère pour le directeur et directrice c'est de le prendre comme aussi comme une aussi une récompense une reconnaissance du travail accompli oui forcément forcément je pense que c'est ça qui a fait qui a pesé dans la balance c'est sûr que c'est difficile de ne pas se sentir valorisé par une reconnaissance et de ne pas accepter c'est sûr c'est sûr puis c'est vrai qu'on s'était bagarré pour donc après voilà de cracher dans la soupe alors pour revenir sur cette aventure de labellisation j'aimerais que vous reveniez sur justement ce moment où vous décidez de prendre votre place aux côtés des autres en tant qu'artiste pour avoir ce label ce label d'état parce que c'est quelque chose qui a tendance à disparaître aujourd'hui et qui me semble très important alors comment comment c'est reçu justement par l'état en dehors même du groupe j'ai envie de dire des futurs labellisés comment c'est reçu à cette époque là au niveau institutionnel est-ce que ça passe comme une lettre à la poste est-ce que cette position là pose des questions plus plus délicates est-ce que ça frotte un peu en dehors de l'aspect financier que vous avez décrit bah oui je pense que l'état a toujours pensé que les artistes étaient des emmerdeurs donc si on met des artistes à la tête des lieux ces sources d'emmerdements à venir après c'est vrai qu'il y a encore maintenant les ctarebs sont un peu bâtards parce que dans bon bah sur le théâtre par exemple il y a les cdn qui sont vraiment les structures dédiées à des directions avec des artistes et qui ont aussi les moyens de continuer leur création et les scènes nationales même si certaines sont parfois dirigées par des artistes c'est quand même assez rare donc là avec la création des cnarebs il y a eu une espèce d'ambiguïté qui n'était pas levée je pense que c'est on va en revenir là mais c'est certainement aussi parce que de toute façon avec les moyens qui étaient alloués il n'y avait pas les moyens de que ça soit des lieux dirigés par des artistes et des moyens que les artistes avec les moyens qui étaient alloués puissent continuer à faire des créations donc il y a même dans le dans les chartes qui ont été écrites c'est pas très clair donc c'est vrai que c'est pour ça que en ce qui concerne l'autopie bon bah la compagnie a gardé son conventionnement et ses financements pour faire les créations et le CNAREF avait son budget à part tout à fait distinct et quant aux deux autres lieux il se trouve que c'était des compagnies qui n'étaient pas conventionnées donc en fait le conventionnement c'est fait par le lieu après je sais pas si enfin bon le Jobitume a disparu et l'appri aussi mais en ce qui concerne l'opposito je sais pas comment c'est s'ils ont je sais pas comment est leur financement si c'est c'est global comment est leur convention maintenant si finalement la compagnie a été reconnue ou pas sans doute mais je sais pas d'accord et après donc vous vous retrouvez donc à la tête de ce nouveau label en tout cas en gestion et comment ça se passe par rapport au travail d'une utopie parce que vous parlez donc du coup de fait d'un changement de cap j'imagine d'une surcharge de travail administrative et un autre positionnement par rapport à la création et du coup comment vous le vivez et comment vous vous organisez comment ça évolue on va dire jusqu'à votre départ au début je dois dire j'ai continué quand même pas mal à tourner avec la compagnie et même j'imaginais pas avoir une autre place que celle-là c'est à dire qu'en plus dans l'économie même dans l'économie du CNAREP finalement j'étais quand même sur les festivals et bien j'étais parce qu'il y avait un spectacle de la compagnie donc j'étais invitée mais j'allais voir les autres spectacles je faisais mon boulot de directrice de CNAREP tout en étant dans un mode de financement voilà un peu marginal puisque j'étais alors je disparaissais les autres ils me disaient mais où t'étais pendant qu'on a monté les cages ben voilà je cours à droite à gauche je regardais les spectacles je me faisais inviter un jour avant je restais un jour après mais du coup c'est vrai que d'abord je gardais cette place d'artiste au milieu des autres artistes et puis j'étais aussi on tournait encore pas mal à l'international dans le réseau international après c'est hyper luxueux de voyager assez frais pour aller dans des festivals internationales voir des créations internationales qui en plus alimentent la réflexion alimente le débat mais c'est pas forcément qu'on va faire venir donc ça aurait tout simplement pas été envisageable et après quand petit à petit forcément ça s'est arrêté ça s'est taré j'ai finalement bon j'ai dit il faut que j'aille à Chalon que je prenne une piole que je me paye une piole de tête que si ça voilà c'est devenu Chalon-Hurillac cette ville comme tout le monde et alors au niveau alors pour le coup vraiment professionnel pragmatique est-ce qu'à ce moment-là il y a un changement de statut pour vous est-ce que vous devenez salariée du CNAREP est-ce que vous étiez intermittente jusque-là ou est-ce que vous restez encore intermittente je suis restée intermittente quasiment toute ma vie ouais bah ça faisait partie je vois que tu penses les sourcils mais non ça faisait partie de l'économie du lieu il valait mieux économiser du salaire de toute façon moi je gagnais ma vie pareil il valait mieux économiser du salaire pour pour pouvoir le consacrer à d'autres choses à accueillir des gens à des créations et alors c'était écrit quoi sur la fiche de paye je crois que c'était écrit directrice de production si je me souviens bien parce que directeur artistique ça n'existe pas pas en tant qu'intermittent d'accord et ça ça a duré jusqu'à la fin jusqu'à votre départ pas tout à fait jusqu'à mon départ parce que parce que j'ai été mise à la retraite forcée des intermittents donc après j'ai été salariée ah oui ? oui vous pouvez nous expliquer ça ? eh bien comment on peut être mis à la retraite forcée des intermittents ? eh bien il y a un moment l'intermittent s'arrête à partir d'un certain âge ? ouais ah oui je pense qu'on va être nombreuses à apprendre quelque chose et nombreux là je recule donc ça va c'est parce que pas de nous arriver c'est ça ? d'année en année d'accord donc à cette mise à la retraite des intermittents à ce moment-là vous êtes salariée ? j'ai été salariée ouais et pendant combien d'années ? 5 ans peut-être d'accord et à ce moment-là c'est écrit quoi sur la fiche de paix ? alors là c'est écrit directeur ou directeur artistique de Tarep enfin bon ou directeur ou directeur artistique je ne sais plus directeur artistique je pense oui parce que jusque-là avant sur l'intermittence donc vous étiez effectivement en charge de production et avant vous étiez interprète artiste artiste dramatique ouais d'accord donc en fait sur toute votre carrière qui est quand même impressionnante et très très longue quand même de direction artistique clairement avec les responsabilités des projets d'envergure avec tout ça en fait sur la totalité de cette énorme carrière il n'y a que 5 ans de salariats on va dire qui correspondent réellement à vos oui à votre oui mais ça pour moi ça n'avait vraiment aucune importance après sur tous les documents j'étais quand même directrice artistique ça ne gênait personne ok et ça a une incidence quand même sur l'arrivée à la retraite sur j'imagine votre votre rémunération après sur la retraite oui un petit peu mais mais bon ça va ça va vous avez compris que je ne venais pas d'une famille complètement pauvre même si pas spécialement riche non plus mais voilà je n'ai pas il y avait quand même un peu de patrimoine puisqu'on parlait de pas que du matrimoine il n'y avait pas que du matrimoine il y avait aussi un peu de patrimoine il y avait aussi un peu de patrimoine donc ça a un côté positif alors maintenant du côté on va essayer de creuser du coup on va changer un peu de prisme on va faire une petite pause qui n'en dépose une en fait parce que je vais vous interroger sur le volet plus personnel c'est à dire dans ces métiers prenants qui sont des métiers de passion on a beaucoup de responsabilités etc mener une vie de famille avec des enfants un compagnon voilà on a compris que vous rencontrez tôt en tout cas par rapport à votre carrière j'imagine qu'il est plutôt soutenant avec lequel il y a une complicité parce que ça a duré quand même un certain nombre d'années mais d'un point de vue personnel comment ça se passe c'est à dire est-ce que c'est un truc positif est-ce que quelquefois il y a un peu de friction aussi parce que ça ne s'arrête jamais comment on fait avec les enfants d'abord combien en avez-vous voulu alors j'en ai eu deux et ça c'est ça c'est un peu j'irais à la bonne franquette bon c'est vrai quand le premier est né il y avait deux choses d'abord je pense qu'on travaillait un petit peu moins et puis bon il est né en hiver et c'était le premier enfant de la compagnie et c'était le moment où la compagnie grossissait un peu donc il y a eu une prise en charge collective je pense que quand on préparait le spectacle de Lille il y a eu une prise en charge collective de l'enfant très vite il a participé en l'emmenant en tournée très vite il a même participé un peu dans les spectacles il vivait dans les abribus dès qu'ils ont su marcher après j'ai eu une fille c'était en couleur donc le premier il est oui c'est sûr il était il a suivi en tournée même voilà il était un peu intégré puisque c'était un mode de vie global il était un peu intégré le moment de la scolarité c'est ouais même s'il avait une nounou voilà il a eu une nounou souvent il dormait le soir parce que de toute façon quand on venait le chercher il dormait déjà et après oui il allait à l'école maternelle il faut dire aussi que l'autopie c'était pas une compagnie qui tournait 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 on faisait des gros projets on avait mais on tournait pas tant que ça en fait donc et puis il y avait beaucoup beaucoup de temps de préparation donc on avait quand même non non du temps aussi à la maison après quand il y en a eu deux c'était plus compliqué de les emmener en tournée puis j'imagine aussi tout le monde commençait à faire des enfants donc après ça on n'était pas non plus dans l'ambiance comme les circassiens ils se déplacent en famille complète donc bon bah quand on n'était pas là ils étaient gardés par les uns les autres les grands-parents ou que sais-je et et puis après quand il est arrivé un peu après on a aussi régulièrement on faisait alternativement sur les tournées donc moi je disais j'ai beaucoup tourné à l'international donc voilà c'est Bruno qui s'occupait des enfants ça n'a pas été trop un problème bon je pense qu'on était des parents assez peu présents voilà c'est sûr mais je pense pas que j'en ai trop souffert enfin je vais leur poser la question mais je pense que par rapport à dans cette dans cette petite ville où on était où il y avait plutôt tendance les enfants qui soient surprotégés alors des fois ils voyaient bien qu'ils n'étaient pas du tout élevés comme leurs copains de la rue qu'on allait chercher à l'école en voiture qu'il n'y avait pas le droit de monter dans la voiture des autres où ils étaient vraiment chaque minute on savait où ils étaient donc on a eu parfois un peu des réflexions et puis moi je leur répondais je leur disais mais vous avez vraiment envie de ça de ce mode de vie là et puis finalement bon voilà ils se sont rendus compte que c'était c'était différent mais vous n'êtes jamais empêchée ni vous ni Bruno de faire des choses à cause des enfants vous avez d'accord et au niveau du couple comment ça se fait comment ça se passe sur la durée aussi de cette de cette omniprésence c'est sûr que c'est trop au niveau du couple parce que bosser ensemble faire des enfants ensemble tout ensemble voilà c'est alors je me oui on s'est séparés d'abord avant de se séparer artistiquement je crois oui c'est ça oui forcément oui voilà donc ça s'est fait plusieurs étapes d'accord mais ça a duré quand même oui oui ça a duré oui oui ça a duré on s'est séparé je crois que Timon il avait 13 ans donc voilà ça a duré et la séparation artistique elle intervient quand ? bah petit à petit après après le CNAREP d'accord et pour quelle raison une raison professionnelle ou plus personnelle ? les deux un mélange des deux un mélange des deux ouais oui 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 un mélange des deux oui je pense que euh bon j'étais je pense que j'avais moins d'énergie pour être en capacité d'initier des projets et les projets qui étaient montés qui étaient qui sont devenus paradoxalement plus des projets de spectacle me correspondaient moins donc voilà oui ça s'est fait relativement en mode soft ça c'est relativement en mode soft oui 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 non puis je puis c'est vrai que par rapport à d'autres qui étaient investis à fond euh et qui n'avaient pas forcément non plus euh l'historique j'ai été j'avais sûrement plus de mal aussi à trouver une place et avoir une légitimité pour que c'est qui cette nana qui arrive au dernier moment euh pour faire quoi enfin bon c'est vrai oui peut-être je ne trouvais plus ma place non plus d'accord et puis euh et puis le fait de d'être directrice de TNAREP de soutenir d'autres projets de m'intéresser à d'autres aventures artistiques euh voilà ça m'a aussi euh élargi mon mon point de vue artistique oui ça vous a décalé décalé ouais 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 je me suis intéressée à d'autres manières de faire je me suis dit tiens j'aurais pu aussi bien faire autrement et alors maintenant euh la retraite le passage à la retraite puisque d'abord je n'aime pas ce mot là le passage à la retraite mais aussi le passage de flambeau du citron oui alors comment ça se passe la fin là de l'histoire avec le citron jaune bah maintenant je me dis j'aurais dû m'arrêter plus tôt bah pour plusieurs plusieurs raisons d'abord moi personnellement parce qu'il y a plein d'autres choses à faire dans la vie passionnante euh à explorer et que voilà ça c'est une des raisons la deuxième raison c'est que c'est vrai que directeur d'un lieu euh tous les lieux bon le citron jaune il était petit fragile donc euh il fallait quand même y consacrer beaucoup de temps mais je vois bien qu'ici aussi où c'est peut-être moins petit moins fragile ça demande quand même une énergie et beaucoup de temps forcément en vieillissant euh on a moins d'énergie donc j'ai puis du coup je me retrouvais je me retrouvais plus à faire que ça je rentrais le soir chez moi j'étais claquée après je en tant que directeur de lieu c'est un peu peut-être un peu différent que compagnie mais sur un territoire on s'épuise il y a des gens ils ont marre de voir notre gueule nous on a marre de voir la leur où il y a des ratages où ça demanderait on a envie on a besoin de regard neuf sur les choses et à un moment le regard il est plus neuf et je pense que quand on sait que les dominations elles se font pour une dizaine d'années maximum je trouve que c'est ouais il est logique aussi là-dedans donc moi là 2005 en tant que directrice du CNAREP si on dit 2005 en 2020 ça fait 15 ans c'est un peu trop quoi plus le fait que il y a aussi ce jeunisme quand même qui est apparu à un moment puis qui est devenu un peu la politique le renouvellement enfin une politique de renouvellement par les jeunes qui a été mise en place alors dès qu'on dépassait à un certain âge c'était on était arrivés à l'obsolescence et aussi il n'y avait plus rien à espérer jamais voilà on pouvait être jamais légitime pour aucun dispositif qu'un budget supplémentaire voilà c'était aussi ils avaient envie d'un nouveau enfin aussi la relation même aux institutionnels qui avaient envie voilà d'un nouveau projet de voir d'autres têtes d'autres choses c'est pas du tout que le projet que je venais n'était pas reconnu au contraire mais ils avaient envie que ça soit fait un peu différemment je pense et voilà de toute façon même moi je le sentais aussi quoi et alors dans cette expérience là pour en revenir un peu au sujet du matrimoine et surtout de la question de l'égalité qu'est-ce que vous pouvez me dire de votre attention ou pas dans la programmation dans les aides que vous accordiez aux compagnies comment ça se passait au titre du CNAREP j'entends dans votre rôle de directrice là pour le coup est-ce que vous étiez attentif sur une forme d'équilibre sur une forme aussi parce qu'il y a l'équilibre on va dire de vitrine mais il y a aussi on s'aperçoit dans les chiffres la question d'équilibre budgétaire parce qu'on peut afficher un nombre égal d'hommes et de femmes dans une programmation mais avec un tiers des moyens pour les femmes et deux tiers pour les hommes donc est-ce que c'est des choses auxquelles vous étiez attentives particulièrement comme ça ou vraiment et puis je sais que vous avez une relation dans votre travail artistique et puis dans votre du coup vous l'avez bien décrypté dans votre parcours en France la question de l'environnement du paysage donc de l'écoféminisme donc j'aimerais que vous me parliez un petit peu de ça maintenant qu'on fasse un petit temps là-dessus alors quand j'ai entendu parler de l'écoféminisme je me suis dit ah bah c'est ça en fait je suis écoféministe depuis 25 ans mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça et donc et c'est vrai que bon en France ça a été hyper refoulé l'écoféminisme parce que c'était pas la posture féministe c'était une posture politique pas du tout une posture vous pouvez peut-être décrire rapidement bah c'est tout toutes les les mouvances c'est à dire que l'idée que la femme puisse avoir quelque chose avec la nature ou l'environnement c'était considéré comme anti-féministe en France parce que voilà si une femme en France je pense que le féminisme positionne plutôt les femmes comme devant avoir accès au monde masculin plutôt que d'avoir la capacité à développer un monde ou des activités plus en lien avec ce qu'on pourrait dire une nature qui serait plus féminine donc donc c'est vrai que ça a été un peu une révélation enfin une révélation moi je menais mon truc comme ça c'est à dire que j'ai jamais été je me suis jamais complètement reconnue dans les milieux féministes du moins les milieux radicaux moi j'ai habité j'habitais à côté de la maison des femmes à Paris donc voilà je les croisais et 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 voilà donc oui écoféministe je me suis dit ah ben c'est exactement ça maintenant c'est vrai que ça commence à ça fait un petit moment voilà que que ça sort chez nous quoique bon même s'il y a quelques quelques théoriciennes c'est pas encore je pense pas encore tellement aller jusque jusque dans le dans le politique le législatif ou je sais pas où ça c'est une première chose après la deuxième chose j'arrive pas à penser que enfin je ne pense pas que qu'il y a il y a des hommes 100% masculins et des femmes 100% féminines pour moi ça n'existe pas donc pour moi il y a des femmes qui sont plus masculines que certains hommes et et c'est dans leur manière d'être dans leur voilà dans leur manière de faire dans leur posture et c'est pour ça aussi que ça ne me gênait pas dans le la le le succession du citron jaune que ce soit un homme plutôt qu'une femme parce que voilà c'est peut-être un homme plus féminin que certaines femmes et et c'est pour ça aussi que les quotas ça me ça me gonfle un peu à la longue quoi parce que c'est de plus en plus ça là ça fait quand même déjà un certain nombre d'années effectivement qu'on doit remplir combien de créations dirigées par des femmes combien etc après les critères financiers je crois qu'ils sont moins étudiés d'ailleurs j'ai fait moins moins attention moi-même j'ai jamais fait de discrimination positive en direction des femmes mais à postérieure je me suis rendu compte que j'avais soutenu beaucoup plus de femmes que d'hommes ça je pense que c'est c'est par ou par aussi peut-être de projection puisque puisque je pense que j'ai j'ai peut-être plus que d'autres soutenu des choses des travaux artistiques qui m'intéressaient moi personnellement j'ai assumé comme ça donc et je pense aussi je pense quand même qu'il y a il y a des manières de faire dans l'espace public qui sont très qui sont un peu schématiquement c'est pas c'est pas systématique mais qui sont différentes pour les hommes et pour les femmes d'une manière générale les hommes c'est plus frontal c'est plus rentre dedans même ça peut cliché de le dire mais je le vois comme ça les femmes c'est plus dans le contournement dans la création d'ambiance en globe où ça 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 sinue ça ça fait des parcours ça trace des parcours des contours donc c'est vrai que c'est sûrement des projets qui m'intéressaient plus que le tout tout ce qui est spectacle frontal donc j'ai soutenu beaucoup plus de femmes c'est vrai que j'ai pas j'ai pas fait tellement attention au à la question des financements qui est importante après évidemment que j'ai j'ai conscience et j'ai lu le rapport Renprat quand il est sorti surtout que Renprat ça a été notre première conseillère théâtre à Vracpaca donc on la connaissait personnellement et et du coup j'ai aussi oui j'ai bon c'est vrai on a conscience de toutes ces discriminations on sait pas trop qu'en faire dans tous les cas bon à part ne pas les pratiquer essayer de pas les pratiquer nous-mêmes mais c'est difficile de savoir comment faire quand je quand je lis que sur les musiciens quand ils font les recrutements d'orchestre derrière auparavant du coup il y a plus de femmes moi j'hallucine quoi mais bon et par contre j'ai entendu l'inverse aussi sur sur les étudiants que sur par exemple à l'école photo d'Arles la nouvelle directrice de l'école photo une école nationale de la photo qui disait que sur les recrutements il y avait plus de filles parce que les jurys étaient essentiellement masculins et que les jurys masculins ils sélectionnaient des nanas par séduction donc il y avait plus d'étudiantes féminines et alors que dans les écoles de théâtre il y a une parité qui est logiquement il y a une parité moi j'ai longtemps aussi participé au recrutement de la Féart et c'est vrai que c'est compliqué cette parité elle est compliquée cette parité parce que faire la discriminisation positive alors là à l'inverse parce que maintenant on se retrouve toujours avec plutôt beaucoup trop de filles toutes les professions culturelles sont hyper féminisées je sais que là aussi trop jeune l'administratrice comme je disais tout à l'heure qui date des années 90 elle va aussi partir et elle me disait qu'il y avait un homme qui avait postulé et tout le reste c'est des femmes dans l'environnement artistique il y a une majorité de femmes dans la technique une majorité d'hommes et en revanche ce qui est questionné aussi beaucoup dans le rapport Renprat et qui me semble assez essentiel c'est sur le côté direction artistique c'est à dire vraiment mener écrire des projets dans quelle parole dans quel espace et quand on voit qu'il y a à peu près on va dire une équité relative à la sortie des études mais que je ne sais pas si on reprend les parcours 20 ans après allez 70% de financement globalement pour les hommes et 30% pour les femmes ça pose question ça pose question mais quelle question parce que c'est vrai que les femmes elles sont souvent à la direction de structures plus petites voilà ça on le sait c'est tangible après si elles sont moins financées est-ce que c'est parce qu'elles font aussi des créations plus petites pourquoi elles font des créations plus petites peut-être c'est un choix artistique on n'est pas obligé non plus de faire des monstres à chaque fois donc c'est compliqué c'est assez compliqué au bout du compte voilà de de savoir où est la ligne de discrimination sauf à effectivement aller plus loin dans le questionnement sur les empêchements sur j'ai dû redimensionner un projet parce que j'ai pas trouvé les moyens ceci dit moi je me je me suis rendue compte parce qu'avec je vois bien les différences qu'on avait avec avec Bruno je pense que je pense que il y a moi j'ai beaucoup plus été si on peut parler de discrimination je pense qu'elle est plus forte sur l'artiste que sur le directeur de lieu parce que l'artiste il a pas on n'accepte pas qu'il doute donc l'artiste il doit être sûr de soi et ça je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont sûrs d'eux ou du moins qui le jouent parce que moi je vois en tant qu'un entre Bruno et moi alors lui il est toujours il affirme des choses mais il est capable de dire le contraire le lendemain mais c'est toujours affirmer ça fait partie de la posture artistique il faut affirmer et je pense que moi ça m'intéresse pas d'affirmer un truc quand je sais pas je sais pas ou si je doute j'ai plutôt envie de partager des doutes que des affirmations parce que le doute ça ouvre un débat mais par contre c'est pas c'est pas une posture artistique qui est tellement valorisée le doute du coup c'est vrai que ça fragilise ça on va dire c'est peut-être des généralités mais ça fragilise un peu plus les femmes en tout cas et donc ouais c'est une question que dont je me suis emparée un petit peu on va dire bon quand le rapport à Nprat est sorti du coup j'avais et que j'étais déjà j'ai vu il y avait presque des femmes programmées donc j'avais fait aussi une édition du petit festival carrément à l'ouest qui s'appelait place aux femmes où il n'y avait vraiment que des femmes il y avait un peu des débats aussi voilà mais bon après moi personnellement j'ai quand même plutôt j'ai plutôt senti que moi j'ai j'ai toujours j'ai toujours pensé que c'était un atout d'être une femme quand j'étais petite il y avait le service militaire pour les mecs j'ai échappé à ça en étant une femme j'ai eu l'impression que je pouvais aller partout qu'en tant que femme je pouvais aller dans des assemblées où il y avait des hommes mais que l'inverse n'était pas forcément vrai bon en tant que femme occidentale privilégiée donc j'ai toujours pensé que c'était voilà que c'était un atout d'être une femme plus qu'un homme moi personnellement et alors pour alors c'est pas le même sujet mais ça peut aussi se frotter à ce sujet là mais dans toute cette grande carrière comment vous avez vécu des temps d'évaluation et par qui qui vous a évalué au niveau professionnel comment c'est quoi votre rapport à l'évaluation un rapport assez étrange j'ai bon sauf sauf effectivement quand je parlais tout à l'heure du du PLM du palace à loyer modéré où il y avait un budget avec une équipe de sociologues qui faisait une évaluation une étude du projet mais c'était leur job avec leur recherche vraiment à côté du projet artistique ça n'interférait pas c'est juste il y a eu une construction budgétaire qui s'est montée ensemble mais sinon ça n'interférait pas donc du coup après ça a vraiment créé une dynamique avec deux polarités deux manières de penser deux objectifs qui pouvaient se nourrir l'un de l'autre et donc c'était plutôt hyper enrichissant c'était quoi la question ? c'est ça c'est l'évaluation ah oui là l'évaluation donc mais sinon les évaluations qui sont faites dans des questionnaires qu'on est obligé de remplir on est obligé de se passer de la pommade mais c'est horrible ça sert à rien alors après peut-être sur certains sur certaines données matérielles chiffrées il y a des possibilités d'évaluation mais même quand on remplit des cases hommes-femmes qu'est-ce que ça fait comme évaluation maintenant alors il y a un homme ah ben il est devenu femme depuis alors comment je fais je le mets en homme ou je le mets en femme enfin bon c'est la question du genre elle devient quand même éminemment complexe et donc on sent déjà qu'il y a bientôt une troisième case qui se profile ça va aller jusqu'à combien il y aura les gens qui ont changé une fois de sexe dans leur vie les autres qui changent de genre mais pas de sexe enfin ça va quand même ça commence à c'est plus deux cases quoi maintenant ça va être une multitude de cases donc c'est et après c'est l'évaluation aussi dans de vous dans votre carrière c'est-à-dire dans ce que vous avez fait au niveau professionnel pas juste par le prisme du genre ou de la question oui oui j'entends bien c'est juste parce que comme l'évaluation c'est quand même quelque chose qui est demandé quand on reçoit des financements publics donc il y a systématiquement des évaluations mais franchement je trouve qu'il n'y a pas de tant qu'elles sont réalisées de cette manière là avec juste des cases à remplir à mon avis elles ne servent pas à grand chose même si elles sont lues après tout ce qui est système d'audit je trouve déjà c'est un petit peu plus intéressant surtout quand ils sont faits par des personnes qualifiées après s'évaluer soi-même alors moi moi je sais que d'abord je déteste travailler toute seule donc quand j'ai pris la direction du CNAREP j'ai été chercher tout de suite des partenaires d'abord le CNAREP ça a posé la question du territoire même si c'était un travail qui se faisait déjà et que quand on a un lieu on est implanté sur un territoire mais là ça devenait une des questions premières du CNAREP donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec des acteurs de l'environnement et par sensibilité personnelle sur ces questions-là on en a déjà parlé même si dans la Camargue il n'y a pas beaucoup de forêt c'est plutôt la steppe un autre paysage un autre paysage tout plat et donc j'ai commencé à aller questionner et travailler chercher ces partenaires-là et voilà c'est aussi des manières d'évaluer c'est pour ça que je parle d'eux parce qu'en fait quand on travaille avec des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs qui n'ont pas les mêmes ressources les mêmes objectifs les mêmes manières de faire les mêmes parcours les mêmes formations des secteurs qui sont structurés très différemment du coup c'est aussi une manière de décaler les choses et de se rendre et de c'est une espèce d'évaluation de se rendre compte que finalement ce qu'on pense ce qu'on pense être faire avancer le schmilblick et bien c'est ils ne comprennent pas ou on a en tous les cas avec eux quand on a quand on a travaillé sur le sur le monter ce festival qui s'est appelé les environnements on a commencé par tous les partenaires qui étaient donc il y avait des bon beaucoup des gens de l'environnement mais à l'intérieur il y avait aussi bien des gestionnaires que des scientifiques que des qui étaient plutôt sur le mode éducateur ou médiateur donc on a on a écrit une charte d'objectifs commune donc ça c'était un des boulots hyper intéressant hyper important et puis et puis pour moi oui l'évaluation on va dire scientifique objectif même si c'est quelque chose qui est remis en cause aussi à juste titre parce que parce que parce que il n'y a pas il n'y a pas d'objectivité les scientifiques sont des sujets ils ne peuvent pas avoir qu'un regard objectif ça on le sait mais on pourrait dire presque caricaturellement à un bout il y a les artistes avec toute leur subjectivité et à l'autre bout il y a les scientifiques avec leur subjectivité et de faire travailler les deux ensemble peut-être qu'on arrive à à produire et des et des des actes et des évaluations qui sont plus justes ou plus dynamiques donc donc j'ai aussi pas mal enfin dernièrement c'était après le donc le festival des environnements qui s'est pas qui s'est pas complètement arrêté mais qui s'est arrêté en tant que festival et en tant que aussi groupe parce que des partenaires ont cessé d'exister des lieux ont disparu etc ont été mangés par d'autres enfin voilà la vie quoi les aventures ont continué plutôt de manière bilatérale mais j'ai participé et à la création d'un réseau national et aussi montage d'un groupe local sur les questions art et science donc il y a un groupe alors après je ne sais pas ce que Pascal mon successeur va faire puisqu'on a on a fait donc on a monté aussi un petit événement qui s'appelait qui s'appelle conversation art science dont il y a eu une édition au mois novembre là donc que j'avais programmé produite donc je ne sais pas comment mon successeur va s'emparer enfin je sais qu'il a l'intention de s'emparer de cette question là mais pas forcément de la même manière surtout que le partenaire qui était la ville d'Arles est en train de est en train de changer sa politique culturelle et autres et voilà donc et que tout ça aussi c'est c'est des questions qui reposent aussi beaucoup sur des individus et forcément et oui et c'est ça que je l'ai rajouté donc voilà il y a aussi un groupe national qui a été donc que j'avais monté sur ces questions là qui s'appelle la transversale des réseaux arts science et qui est lui très très dynamique et d'ailleurs on voit bien qu'il y a de plus en plus de projets qui se montent de spectacles qui intègrent des des chercheurs et des artistes ou même des labos qui font des appels à projets pour que des artistes viennent décaler la manière de travailler des scientifiques ou apportent un nouveau regard on voit bien aussi que tous les les penseurs qui sont en danse un peu maintenant sont ceux qui remettent au centre des recherches la question du sensible donc c'est voilà c'est ce lien là qui est en train de se faire auquel donc voilà j'ai participé avec bonheur qui est – Sous-titrage FR 2021